Alors, tutoriel, vidéo d'un niveau un peu plus élevé sur Geniali, nous allons travailler sur le décor immersif, et notamment nous allons essayer avec ce marteau de casser le mur, d'agrandir la fissure pour aller dans la salle qui se cache derrière ce mur. Donc nous allons voir le résultat final, en fait un marteau est posé ici sur la table, je peux le déposer, je peux venir ici sur la fissure, et quand je vais cliquer dessus, je vois que ma fissure va s'agrandir à chaque fois que je vais taper dessus. Donc, au fur et à mesure, je vais agrandir cette fissure, et quand j'aurai suffisamment agrandi ma fissure, je peux passer, voilà, dans la page suivante, à savoir dans la salle qui est derrière. Donc, pour réaliser ce décor immersif, nous avons besoin de plusieurs éléments. Nous allons chercher une fissure en PNG, le format PNG permettant d'avoir un fond transparent, ou au minimum un fond blanc. Nous aurons besoin également, par exemple, d'un mur, ici, d'une salle de classe, imaginons que je vais prendre cette photo-là, et le tout va être traité sous photofiltre pour bien réaliser les différentes images et la progression dans l'agrandissement du mur qui va être cassé à coup de marteau. Donc, je commence par chercher ma fissure PNG, je vais peut-être partir d'une fissure simple comme ceci. Donc, je peux l'agrandir, je viens la copier, ici, et je vais la coller dans Photofiltre, tout simplement par un clic droit collé en tant qu'image. Mon premier travail va consister, ici, à rendre le blanc transparent. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons utiliser images, couleurs de transparence. Je viens en Aperçu, et je valide OK. Nous allons maintenant travailler sur le fond d'écran, dans la salle de classe. Alors, attention, Géniali va utiliser 1200 pixels par 675, soit quasiment le double dans la largeur par rapport à la hauteur. Donc, lorsque je vais chercher, ici, ça de classe wallpaper, j'essaie de trouver une image qui soit dans le bon format, donc plutôt rectangulaire, à éviter les images carrées comme ceci. Je vais prendre celle-là, parce que je vois bien un mur blanc au fond. Je viens tout simplement la copier, et je vais la coller dans Photofiltre. Et pour avoir le rapport demandé par Géniali, je vais, ici, avec la souris, venir recadrer grossièrement, pour avoir une image plutôt longue et moins haute. Donc, je fais un clic droit, recadrer. Et tout simplement, par un clic droit, je vais demander à modifier la taille de l'image, donc je pense à désactiver, ici, la proportion. Je rentre bien 1200 pixels en largeur, et 675 en hauteur. Et une fois mon image calibrée, je vais tout simplement venir la copier, et je vais la coller dans Géniali. Je vous rappelle qu'il faut bien utiliser un Ctrl-V, comme d'habitude, que le clic droit ne fonctionne pas. Donc, une fois mon image collée, je viens la positionner sur le bas, en bas, en droite, et je viens étirer, pour tomber exactement sur le format demandé par Géniali. Et comme d'habitude, je vais venir, ici, verrouiller mon fond d'écran. Je reviens sur Photofiltre. Nous allons maintenant travailler sur la fissure. Donc, je vais fermer ça. Attention, si j'ai fait un copier-coller, l'image sera blanche. Donc, vous n'avez pas le droit de copier directement la fissure pour venir la coller dans Géniali. On voit bien que le fond n'est pas transparent. Je vais être obligé de l'enregistrer en format PNG ou en format GIV. Alors, je vais choisir, par exemple, ici, enregistrer sous en format PNG. Je la mets bien dans mon dossier images, et je vais l'appeler, peut-être, ici, fissure, fissure, simplement. Enregistrer. Je viens d'enregistrer. Je mets OK. Je reviens dans mon logiciel Géniali. Je passe bien par l'insertion, ici, d'images. Donc, déposer les images. Je vais aller chercher ma fissure, qui se cache là. Je l'insère. Je la fais basculer dans la page Géniali. Je vais la diminuer. Alors, relativement petite. Je la place sur le mur. Et maintenant, je vais pouvoir, sur mes pages, venir dupliquer les pages, pour, au fur et à mesure, agrandir ma fissure. Donc, la manipulation est très, très simple. Je viens, ici, tout simplement, cliquer sur Dupliquer. Donc, je viens sur ma page 2. Je vais réinsérer, regarder à nouveau, ma fissure. Donc, je la mets au même endroit. Je vais un petit peu plus grande, au-dessus, ici. Et pour avoir un effet un peu plus sympathique, je vais la faire pivoter, comme ça, en page 2. Puis, je continue sur ma page 3. Je vais venir dupliquer cette fissure, ici. Donc, je continue. Hop ! Dupliquer. Je reviens. J'insère à nouveau mon image de la fissure. Donc, même manipulation. Je la agrandis un petit peu. Je vais venir ici. Je la fais pivoter, également, un petit peu. Donc, faites-le 5-6 fois. Nous allons recommencer sur une dernière page. Donc, je viens sur ma page. Je duplique ma dernière diapositive. Et je vais ici réagrandir, encore, remettre ma fissure. On va grandir au maximum. Je la positionne. Je l'amène. Je pense à la faire pivoter un petit peu. Je la réduire, encore un peu grande. Je centre bien, ici, le trou. Et pour finaliser ce décor immersif, donc, je vous rappelle que le but, c'est de passer à travers le mur, je vais venir ici insérer une dernière image, en fond d'écran, mais différente. Nous allons changer de salle. Et sur la page avant le changement de salle, pour bien montrer l'immersion, je vais utiliser une ressource, à savoir, ici, un cercle. Donc, par défaut, qui est gris. Vous pouvez changer la couleur. Je vais venir le mettre, là, sur ma fissure. Et je vais faire un lien sur mon cercle, ici, tout simplement, pour aller en page suivante. Je vais créer l'interactivité à travers un lien hypertexte qui me permettra le changement de page. Donc, il suffira tout simplement d'aller à la page suivante. Je renouvelle l'opération sur toutes les pages en prenant soin de prendre toujours la fissure la plus grande, dont la dernière en couche supérieure. Et je vais pouvoir, ainsi de suite, aller de page en page. Je pourrais même, pour avoir un effet plus sympathique, sur ma première page, rajouter un marteau qui va me donner l'impression de casser le mur. En fait, ce marteau ne sert à rien, mais pourra ajouter un petit complément à mon géniali. Lors d'un aperçu, je vois que je peux venir prendre le marteau et je peux taper sur la fissure A. Qu'est-ce que je remarque ? Je vois des transitions qui vont gâcher un petit peu l'effet d'animation. Donc, je suis obligé de revenir dans mes pages. Et pour toutes mes diapos, sur le côté droit, ici, je viens dans le menu Transitions et je vais supprimer les transitions pour l'ensemble des pages, appliquées à toutes les pages. Et pour la dernière page, je vais venir ici, la sélectionner, je vais ajouter une transition centrée, par exemple, et je vais venir ici mettre, voilà, forme autour. Je ne l'applique que celle-là. Je vais regarder le résultat, je reviens sur la page avant, je me mets en mode visualisation, et quand je vais cliquer, je vois qu'il y a un petit effet sympathique de changement de salle. Alors, si vous voulez encore améliorer votre diaporama, je vous conseille, vous venez sur toutes les pages ici, vous prenez les fissures et vous allez les verrouiller une par une jusqu'à arriver au bout, vous le faites autant de fois. Voici le résultat final, donc je me mets en mode visualisation, je prends le marteau, je fais semblant de taper, je casse ma fissure qui s'agrandit bien à chaque fois, à chaque clic ici, je vois bien l'agrandissement. Nous allons arriver sur le cercle gris qui me permet de faire le changement de salle, et voilà, j'ai bien réalisé un décor immersif. Donc, comme d'habitude, appliquez-vous, et bon travail ! Merci.